Eh bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue alors de retour dans Médiéval et puis on est la première journée d'été et super excité. Alors finalement le jeu me donne, tu comprends, la quête du roi. Mais ça fait quand même 5 années même que j'attends pour cette quête. Alors en principe on a le même roi depuis le début, alors son nom blablabla, je sais pas comment le prononcer, le puissant. Alors tout qu'est-ce que je veux savoir dans sa catégorie, donc le puissant, alors est-ce que mes villageois vont l'accepter? Alors il est-il un bon roi? Est-il un roi neutre? Ou est-il un méchant roi? Ah, c'est tout qu'est-ce que je veux savoir moi dans la vie? Et puis comme ça, et tant qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que c'est, eh bien je vais pouvoir, bon, faire le travail. Alors il se trouve à Ornica, alors c'est qu'est-ce que je vais faire dans l'immédiat. Et puis, donc je vais, écoute, je peux pas faire autre chose. Alors là j'ai juste réglé nourriture au bois de chauffage, mais je sais pas s'ils vont avoir besoin d'outils, quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Parce que je suis tellement content et heureux. Et bien sûr, j'aurai à faire les récoltes, donc le lin, ok, et puis le blé. Puis après ça, je laisserai la fermière faire sa plantation. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire ici, parce que là les choux, honnêtement, j'en ai trop. Trop de choux. C'est comme, c'est drôle là, mais trop de choux. Mais je vais peut-être en faire quand même pousser dans les deux champs du fond. Donc ici, j'ai fait des petits changements. Alors laisse-moi prendre mon marteau, juste pour te montrer un tout petit peu qu'est-ce que c'est comme changement. Bon, ici je voulais faire une expérience, et mon expérience, bon, a échoué. Mais écoute, je te parle de ça. Alors donc, là ici, j'ai fait une entrée-sortie, peu importe, c'est pas grave. Parce que ça dépend bien sûr toujours. C'est ici, je pensais que ce portail-là, alors le grand, parce qu'il est dans la catégorie portail. Fait que j'ai comme pensé que c'était pour les empêcher de se sortir, puis de se promener. Malgré que c'est pas, c'est pas détestable qu'est-ce qu'ils font. Mais, tu sais, j'aurais quand même préféré, je sais pas, qu'ils restent à l'intérieur de l'enclos. Mais je vais retravailler ça, c'est pas grave. Ici, donc, là j'ai placé, bien sûr, le... Oh, écoute. Alors, ce portail d'entrée, parce que je l'adore ce portail d'entrée-là, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien, moi. Et, juste quelques palissades, quelques, parce que je voulais juste voir, un tout petit peu, est-ce que c'est assez profond, ou est-ce qu'il faudrait que je le ramène plus vers mon perso? Tu comprends? Puis là, j'ai installé, donc, palissades et clôtures en pierre en même temps. Alors là, ça sera à voir, mais déjà là, quand même, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, héhé. Ça, c'est des petits changements que j'ai faits. J'ai pas travaillé, évidemment, encore les entrepôts pour installer les lanternes, et ainsi de suite. Mais, bon, ça sera à venir. Pas de soucis. Ah, j'ai pas de... Non, je m'en... Ah, excuse. Je suis là, moi, je m'en vais. Toute allure, et j'ai rien pour me défendre. C'est pas trop... J'ai un marteau. Qu'est-ce que j'ai? C'est pas trop intelligent, mon affaire. Bon, OK, parfait. Donc, j'ai trois épis, là. J'aurais aimé peut-être en avoir eu quatre, mais là, ça me tentait pas de fabriquer, puis faire quoi que ce soit là-dessus, là. Alors là, je me suis dit, non, 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 non. Ah, est-ce que je pense par ici? Il risque d'y avoir moins d'animaux. Mais c'est le fun, la chasse, pareil, aussi. Alors, on va se promener, et on va aller voir ça. Ah, man, j'ai-tu hâte pas à peu près à savoir? J'espère. Parce que dans la version d'Oxbow, et version solo, là, pour moi, pour l'instant, je sais que c'est un bon roi que j'ai. Là, je suis rendu seulement que dans la deuxième année. Alors, je sais que c'est aléatoire, ces quêtes-là. C'est pas de problème. C'est juste, c'est décourageant. Quand tu les as pas, tu sais, tu te dis que, non, mon jeu, il est-tu brisé? Tu sais, est-ce quelque chose que je dois faire pour... Ben, il n'y a rien que tu peux faire. Il s'agit juste d'attendre. Mais quand même, écoute, écoute. C'est long. C'est très long. Je dirais que je me trouve à être à la chasse aux élans. Il commence à me manquer de crânes d'élans. Et les surfs aussi, d'ailleurs. Bison, ben, bison, c'est plus dur. Je sais pas. En tout cas, je trouve ça plus dur à obtenir. Bon, ici, généralement, là, il y en a toujours... Ça, c'est des renards. Ici, ça va être les loups, bien sûr. Ils sont juste là-bas. Mais si je peux les éviter, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'est en carbone. Dans ce tour-là, ici, ça ne peut pas n'avoir. On va peut-être rencontrer un ours, aussi. Peut-être des tonneaux. On dit jamais non aux minerais tout à fait gratuits. On dit jamais. T'a pas de souci. Il y a une musique. Il y a une music. Il y a une musique. Il y a une musique. bon quand même température 33 degrés mon perso a comme il est à 33 ok alors pour l'instant c'est bien je sais pas est ce que j'ai remporté la potion de température oui parfait j'en ai deux excès juste encore parce que j'avais pensé dernière fois je me plaignais un peu tu sais que le perso se arrêtait pas de critiquer la chaleur puis là je peux pas me promener dans les rivières tout le long en large ainsi de suite mais chose que j'ai réalisé après les critiques c'est que quand que il fait 39 degrés celsius à l'extérieur peu importe de la façon que tu sois habillé alors mettons que tu sois habillé juste avec un maillot mais que tu trouves à être fait au coeur d'un centre-ville pourquoi tu serais habillé avec un maillot au coeur du centre-ville ça c'est tes affaires mais peu importe peu importe la situation fait que tu vas avoir chaud même si tu as juste un maillot heureux oh oh Eh, senor. Skitty, skitty. S'il y en prend plus que 3, seulement c'est juste 3. Peut-être que je ne suis pas chanceux non plus. Haha. Bon, il voulait que je le trappe Du bon côté, c'était clair Ah, j'ai pas de couteau Euh Good, j'ai pas perdu mes lances, c'est excellent Hein, j'ai peur Parce qu'il y a quand même 3 Il y a une bonne durabilité, là, mais Alors, je retourne à mon histoire de maillot Maillot de bain Alors, centre-ville, peu importe, tu vas toujours avoir chaud, right Alors, donc, quand t'es habillé Mettons que tu sois habillé avec, disons, des culottes courtes Ok Par la suite, tu as Laisse-moi sortir les lances encore Parce que je rentre dans un territoire quand même assez difficile Donc, mettons, culotte avec un T-shirt Quelque chose de très, très léger Euh, sur ton corps Euh, avec peut-être une paire de suillers Tu sais, rien d'extravagant Mais juste pour dire Bon, ok, excellent Alors, mais, donc, là, 39 degrés Tu risques définitivement d'avoir chaud Parce que t'as quand même quelque chose Qui, même si c'est léger C'est quelque chose qui Qui t'habille Et qui t'habille quasiment au complet Donc, le corps au complet En incluant, bien sûr, les pieds Hein? Mais si tu es, si tu es proche d'un Cours d'eau Alors, si tu es situé proche d'un cours d'eau Ou dans l'eau directement Bien, encore une fois Qu'est-ce que tu ferais dans l'eau Une fois tout habillé Sans ton maillot J'ai aucune idée Mais ça, c'est ton affaire Ça, c'est pas la mienne Alors, tu auras moins chaud Donc, le 39 Celsius Température externe Bien, elle vient te rafraîchir Parce que t'es maintenant dans l'eau Alors, je reviens à mon perso ici Donc, le but de cette petite anecdote Eh bien, c'est simple, hein? C'est que 39 Celsius Je suis habillé avec Qu'est-ce que je pourrais dire Peut-être pas le meilleur linge qu'il y a Pour le perso Mais pas loin Définitivement pas loin Alors, qui fait que Bien, écoute Tu te dis Mais pourquoi qu'il y a chaud? Bien oui, mais il y a chaud Parce que c'est 39 degrés Celsius à l'extérieur Et puis tu te promènes sur une pavée comme ça Je veux dire, oui, t'es dans les bois, les forêts Mais c'est le taux d'humidité là-dedans Ça doit être l'enfer Fait que Fait demeure que tu vas avoir chaud Ah, j'ai-tu hâte de rencontrer? Ah oui, c'est vrai, ça va être mon premier village aussi Alors, je vais regarder Ah, qui sont? Eh, en même temps, j'ai pas besoin d'embaucher un couple J'ai déjà une dame Donc, Madame Côté J'avais complètement oublié que Madame Côté Elle habitait seule Bon, ici, il y a juste des dames Comme elle Ah oui, t'es encore ici, toi? Oui, goodbye Ok, alors on va aller voir Devrait pas être trop... Oh boy Il manque une partie de son corps Petite difficulté ici Bon, ok Alors, donc on y parle, c'est pas grave Alors, je veux savoir Oui, parce que ça, c'est quoi? Quel âge qu'il y a? Ça fait 5 ans, bordel, que j'attends pour... Fait que quel âge qu'il y a, notre roi? Il y a 31 ans Ok Alright Ça, c'est bon C'est de l'information que tu veux savoir, ça Parce que si c'est pas un bon roi Ou un roi qui est complètement neutre Arrête immédiatement de faire les quêtes Tu veux savoir combien de temps que ça va prendre pour... Savez-vous, par hasard, non, il n'y a pas d'opinion sur moi Alors, on va y aller tout de suite avec Bon, qu'est-ce qu'il souhaite Le roi organise une grande cérémonie de mariage Pour un membre de sa famille Il demande à tous ses sujets de fournir de l'argent Pour financer cet événement prestigieux Pas de problème, je vais te faire 100 Alors, il demande 2500 J'en ai... Mais on va laisser mon épouse Parce que franchement, ça me fait peur, moi, le fait, Luc Ah, je suis super content T'es en demande des affaires, t'es en demande Ah, yes you are Yes you are Bon, ben, c'était pas mal ça, hein Attends, je vais passer par l'autre côté Parce que je veux aller voir Je veux juste faire tous les villages, là Peut-être tranquillement Et puis... Faire les recrues Et puis si jamais que... Oui, moi aussi Ouais, et puis si ça fonctionne pas Avant de terminer la saison Alors, je vais recruter ceux qui m'intéressent pas Et, bien sûr, les remercier automatiquement Comme ça Je ne tente pas de faire d'autres quêtes, là Je vais faire la quête du roi Qui est superbe, facile Alors là, c'est sûr que j'aurai pas le résultat Immédiatement Je vais avoir le résultat seulement Qu'au début de la prochaine saison Ne ramasses-tu des pommes, hein Et des gourdes J'ai cru que c'était un bandit C'était seulement qu'un renard, finalement Je ne voudrais pas une quête dados Je ne vais pas s'encliner C'est bon C'est là c'est les bandits Oh! J'aime beaucoup mieux prendre les épieux que les flèches, les flèches des pères Puis les bandits sont un peu brisés Juste un tout petit peu brisés Tout c'est pour ça que j'aime ça passer en travers toutes sortes de chemins Ben eux je les avais pas vus par contre Heureusement qu'on a la... Tu sais, la musique... C'est quoi ça? Plantin La... Oh ben il faudrait peut-être un peu de plantin Ouais la musique, une chance que la musique change Parce que sinon... Quoi qu'il est là-bas? Il y a une chance que j'ai décidé de prendre de l'eau un peu parce que... Bon, elles vont me faire quelques petits objets à vendre Euh, je vais... est-ce que j'ai du plantin? oui Cheque-moi le coucher de soleil il est merveilleux! Alors là, la recrue pour Mme Côté, Mme Côté, elle a 20 ou 21 ans, je ne sais pas si elle a vieilli d'une année pour cette nouvelle saison. Mais quand même, donc je me suis dit que ce serait sûrement important de trouver un jeune homme entre 20 et 21 ans. Ou, bien pas entre, mais je veux dire, 20 ou 21 ans. Parce qu'il y a 20 ans et demi, ça serait peut-être un peu difficile à trouver. Je trouve ce passage extraordinaire. J'aimerais que me procurer une monture, ce serait peut-être le temps dans la cinquième année. Je pense que ça fait quoi? Minimum une année que j'ai débloqué la technologie. Je suis tellement bien à pied. Bon, bien, je pense que c'est le temps de nous laisser. Écoute, moi, je m'en vais voir. Je m'en vais voir. Alors, les villages, voir si je peux recruter. Je verrai bien pour les quêtes pour cette année, pour cette saison plutôt. Et puis, ça s'en vente. J'avance quand même assez bien. Alors, j'ai 18 857 dans la réputation. Et puis, il me reste quand même toute Unigoff à compléter. Alors, je pense bien qu'une fois que j'aurai terminé le tout, je serai rendu sûrement à 21 000 de réputation dynastie. Ça fait que ça va bien. Je veux dire, je ne pense pas d'avoir de soucis avec ma réputation pour pouvoir recruter le nombre de villageois. Malgré que ce n'est pas vite mon affaire, mais ce n'est pas la question d'être rapide ici. Alors, bien, avec ça, mes chers amis, moi, je tiens à vous dire un grand merci. Donc, un grand merci pour votre présence sur cette présentation. Un grand merci pour votre participation, si jamais le cœur vous en dit. Et puis, comme ma bonne vieille habitude, eh bien, je vais vous dire, on se voit à la prochaine, hein? Allez, à la prochaine, mon cher ami. Sous-titrage Société Radio-Canada